on n'a pas un modèle économique cohérent nous n'avons pas envie de développer Réou comme tout le monde est en train de se produire pas pour assurer l'autofusence mais assurer l'autofusence tendre vers l'exportation c'est ce que tu peux développer Réou il faut un leadership fort mais éclairé et pour la bonne cause il y a une farine à base de pain une farine à base de mille l'ITA a fait pourquoi on va l'explorer tout ce que nous produisons dans le Réou c'est ce que l'ITA a fait c'est ce que l'on a fait pour que l'on puisse assurer l'autofusence mais tout ça c'est dans les tiroirs si le président de la loi a fait moi aujourd'hui, si j'ai eu ce que je pense c'est le moment de prendre les bonnes décisions la farine est en train de faire qui n'a pas de l'import nous allons mettre à profit le mille de maïs c'est pour la bonne cause ce qu'on a fait c'est ce que l'on a fait c'est ce que l'on a fait ce que l'on a fait c'est bien de sable dans la machine c'est bien de mettre en place des projets mais il faudrait avoir du recul évaluer les gens l'impact de l'économie aujourd'hui, ce que l'on a fait c'est que tous les légumes aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir l'importation de légumes à partir de la France alors que nous les trois quarts des terres que l'on a nous n'avons pas aujourd'hui, quel modèle agricole on a les exploitations qui font fruits et légumes qui sont dans les droits c'est des étrangers donc on a fait 1000 hectares 2000 hectares pour les laisser les exporter les fruits de tes profits pour les laisser les rebuts c'est ce que l'on a fait nous devons penser quel modèle économique nous devons avoir un modèle économique qui est dans l'importation ou un modèle économique de partir de ses richesses pour amoindrir les importations et tendre vers l'exportation c'est ce qui doit interpeller tous les chefs d'état africains merci 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 Sous-titrage ST' 501